Salut, aujourd'hui on va parler de procrastination. Donc la procrastination maintenant, ce mot un petit peu barbare, c'est un sujet qui est assez connu, que tout le monde quasiment sait que la procrastination c'est remettre au lendemain ce que j'ai prévu de faire maintenant, de reporter. Alors j'apporterai quand même une petite nuance par rapport à ça qui me semble importante pour bien commencer cette vidéo. C'est que de mon point de vue, la procrastination c'est le fait de reporter les choses qui ont de l'importance pour moi. C'est-à-dire que ce que j'appelle la procrastination, c'est reporter quelque chose qui a de l'importance pour moi, c'est-à-dire quelque chose qui a un sens parce que ça va construire ma vie telle que je le veux. Si je suis étudiant et que j'ai une dissertation de philo à faire, alors je ne sais pas si en France maintenant il y a toujours de la philo, moi quand j'étais en terminale il y avait de la philo, j'ai une dissertation et je n'aimais pas ça, que j'ai une dissertation de philo à faire, qu'on me demande de faire 4 pages, enfin une copie double de dissertation de philo et que je reporte, pour moi ce n'est pas de la procrastination, c'est juste du bon sens parce que quand quelque chose n'a pas d'importance pour moi, pourquoi je le ferais ? Donc ça c'est vraiment la première question à vous poser pour savoir si c'est de la procrastination ou pas de la procrastination, est-ce que ça a un sens pour moi ? Et donc la première chose, c'est que si ça n'a pas de sens pour vous et que vous devez quand même le faire, alors à ce moment-là il faut lui trouver un sens. Voilà, il faut impérativement lui trouver un sens, c'est vraiment la toute première chose à faire. Donc trouver un sens parce que par exemple ça va me permettre de développer certaines compétences qui peuvent être périphériques. Ça peut être un bon moyen de trouver un sens. Donc maintenant pour continuer cette vidéo, on va imaginer que vous ayez décidé de vous muscler et que le fait de vous muscler ça a un sens pour vous. Et par exemple vous avez un programme qui vous dit d'aller à la salle de musculation 3 fois par semaine. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans la prise d'action et la prise d'action régulière, c'est que en fait ce n'est pas une addition. Quand je vais à la salle de musculation régulièrement, ce n'est pas plus, 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 c'est-à-dire que c'est une multiplication qui crée petit à petit un effet cumulé. Et c'est la même chose malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la même chose dans le sens négatif, c'est-à-dire que chaque séance de musculation dans cet exemple-là que je vais rater, ce n'est pas moins, moins, moins. C'est un effet démultiplicateur. Donc une séance de musculation que je rate ne vaut pas réellement une séance de musculation que je rate. C'est pour ça que la procrastination, ce n'est pas juste une fois que je rate, ça a cet effet démultiplicateur, mais dans le sens négatif. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous proposer une méthode qui va être logique, vraiment 100% logique, pour aller, pour venir à bout de la procrastination. Donc quand il y a quelque chose qui a un sens pour moi, mais que je ne le fais pas, je procrastine, je reporte. Première chose, donc je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà dit, donc je redis rapidement, il faut que c'est un sens, un objectif qui a un sens. Deuxième chose, établir une fréquence et la maintenir. Si vous voulez commencer à éliminer la procrastination, il faut rentrer dans un mode rythmique. Donc j'établis une fréquence et je maintiens cette fréquence. Ce qui m'amène au troisième point, c'est que ce que les efforts que je vais donner dans la régularité, c'est-à-dire que la régularité me demande des efforts, je vais les prendre sur le temps. Donc la troisième chose, c'est que je vais réduire la durée. Donc je vais me simplifier la tâche dans le sens où je vais être régulier, je vais être sur une rythmique régulière, mais je vais réduire la durée. Si je reprends l'exemple de la salle de musculation, au lieu de me dire je vais aller à la salle de musculation par exemple 3 fois 1 heure, je peux me dire je vais aller à la salle de musculation 3 fois 20 minutes pour commencer. Ça va être plus simple, je réduis la durée. Quatrième chose, commencer par ça le matin. Parce que le matin, c'est là où on a le plus de contrôle, notamment sur tous les éléments perturbateurs qui peuvent arriver, les éléments perturbateurs logiques, les impondérables, tout ce qui peut se passer aussi en termes mental, le doute, etc. Donc le matin, quand je mets en place une habitude, une régularité le matin, c'est plus simple de me dire je me lève le matin, je le fais et boum, c'est fait. Cinquième chose, il ne s'agit pas juste de le dire je le fais le matin, il va falloir mettre en place un programme vraiment automatisé du moment où vous vous levez le matin jusqu'au moment où vous avez terminé cette activité. Donc si je reprends l'exemple de la salle de musculation, admettons que vous alliez dans une salle de musculation, il y a vraiment un programme où je me lève le matin, par exemple je vais prendre mon petit déjeuner dans le frigo qui est déjà prêt où je prends un shaker et puis une barre que je vais pouvoir boire et manger sur le chemin. J'ai mes affaires qui sont déjà prêtes pour me changer, j'ai mon sac de musculation qui est déjà prêt. Donc que tout soit un maximum automatisé, que ce soit robotisé. Et pourquoi on robotise les choses ? Pourquoi on automatise un maximum les choses ? Pour qu'il n'y ait pas justement de pensée, de décision qui viennent nous perturber. Donc ça, c'est le cinquième élément. Sixième élément, marquer votre victoire chaque jour. Et enfin, le septième élément. Donc marquer votre victoire chaque jour, ça veut dire chaque jour vraiment cocher une croix dans le calendrier, par exemple, et vraiment ressentir ce fait que vous avez fait cette journée. Et la septième chose, c'est se lancer dans un challenge, par exemple de 15 jours ou de 30 jours, pourquoi pas de 100 jours, où vous allez faire ça de cette façon-là pour vous prouver que vous allez battre, que vous êtes capable de battre la procrastination. Donc voilà, c'est des choses qui sont très 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 logiques. Je vous invite à faire ça, je vous invite à tester ça et vous verrez que de cette façon-là, vous pouvez abattre la procrastination et vous prouver que vous êtes quelqu'un qui tient ce qu'il décide. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez une information gratuite, 10 stratégies à mettre en place dans votre vie pour vous créer une vie à la hauteur de vos ambitions. C'est gratuit, c'est 10 stratégies très simples que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien qui vont vous aider à prendre le contrôle de votre quotidien. C'est le premier lien dans la description, je vous laisse regarder ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.